nous voici en live êtes vous avec moi ce soir pour notre live 188 de ce challenge dans 365 jours je serai à mag salut pauline coucou comment allez-vous les filles depuis tout à l'heure j'espère que ça va bien que vous avez passé une belle journée après nos émotions de la matinée alors pour les personnes peut-être qui nous rejoindraient sur le replay soyez les bienvenus sur ce live notre rendez vous quotidien pendant 365 jours pour aborder tous les jours un sujet une thématique qui va nous permettre ensemble d'avancer vers une meilleure version de nous mêmes ma belle pauline et de pouvoir et coucou mona comment vas-tu on démarre demain et de pouvoir construire étape après étape les fondations les fondations de de notre business de coeur c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler parce que c'est vraiment ça l'objectif qu'on recherche ici c'est pas seulement de créer un business mais c'est de créer un business qui nous ressemble qui nous convient hey salut Thomas est ce que c'est Thomas j'imagine que oui coucou françoise bienvenue sur ce live alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une belle confusion que je vois régulièrement concernant l'atteinte de ses objectifs l'atteinte du succès quand on a envie d'avancer vers vers un objectif et ce quel qu'il soit alors ici je vais prendre évidemment l'objectif de l'entrepreneuriat puisque ce matin on a eu le cercle des entrepreneurs audacieux et il ya un sujet qui a été élevé par une personne du cercle qui concernait comment se faire appeler quand on est coach ou qu'on ne l'est pas qu'on veut être thérapeute ou qu'on ne l'est pas encore en fait c'est un sujet qui est quand même assez récurrent c'est de se demander mais quelle est l'étiquette quel est le nom quel est le mot que je devrais associer à ce que je veux faire et donc sous quel titre je suis supposé me présenter et en fait dans ces cas là il ya souvent plein de critères il ya plus il ya souvent plein de paramètres en fait qui interviennent dans le fait qu'on se sente soit très à l'aise à l'idée d'utiliser un terme plutôt qu'un autre ou justement très inconfortable avec cette idée là et aujourd'hui la question qui s'est posée ce matin c'était donc la personne m'a posé la question suivante c'était de savoir comment elle pouvait se faire appeler parce qu'elle s'est retrouvée dans un événement il ya quelques jours je sais plus très bien à quel moment exactement mais c'était assez récent elle s'est retrouvée dans un dans un événement dans lequel il y avait beaucoup de coach et la personne qui l'avait accueillie dans cet événement a demandé en fait à tous les participants de mettre une petite étiquette voyez un peu qu'on puisse connecter avec les gens qu'on puisse échanger et qu'on sache a priori à qui on a affaire et donc sur l'étiquette elle était supposée mettre son prénom et puis son statut son étiquette son chapeau sa fonction salut Stéphane et elle a envisagé d'écrire coach sur l'étiquette et la personne qui l'accompagnait lui a dit ah mais non ne mets pas ce terme là parce que tout le monde est coach ici et donc si tu es coach tu vas un peu te noyer dans la masse tu vas ça va pas le faire bon et donc elle était du coup très déstabilisé et elle me dit qu'elle a passé toute la soirée à être très inconfortable avec ça et finalement on n'a jamais mis mis son étiquette et en fin de compte elle se demandait comment il était juste qu'elle se fasse appeler ou pas et en fait ça m'amène à ce genre de à ce genre de réflexion en réalité ici la question n'était pas tant de savoir comment elle devait se faire appeler mais c'était plutôt de savoir à quel point elle avait été impactée par la réflexion qu'elle avait reçue en face d'elle donc de cette personne qui lui disait mais ne ne mets pas ce nom sur cette étiquette parce que ça va te desservir et elle elle a elle a vraiment validé ça en réalité et donc ça veut dire que elle ça l'a complètement déstabilisé dans la façon dont il serait pertinent qu'elle se présente ou pas et là où j'ai envie d'en venir avec vous aujourd'hui c'est que ce qui va vous permettre d'avancer dans votre aventure de prendre votre place de vous sentir en confiance c'est pas tant la vitesse à laquelle vous allez aller parce que ça c'est quelque chose que j'entends très souvent c'est ah mais quand enfin je serai reconnu quand enfin je pourrai vivre de mon activité quand enfin j'aurai autant de clients quand enfin j'aurai des témoignages quand enfin je pourrai vivre confortablement que j'aurai tel chiffre d'affaires alors ça ira mieux et en fait ce genre de croyance ça nous enferme un peu dans l'idée que plus je vais aller vite pour atteindre des résultats plus ce sera confortable et donc ça signifie que au lieu simplement de voir comment je peux faire pour bien vivre l'aventure pour me sentir tout à fait à l'aise et ce quelles que soient les circonstances là c'est un événement tout à fait anodin c'est quelque chose qui peut arriver à chaque instant mais qui pourtant l'a énormément challengé et si ça l'a challengé c'est simplement parce que à l'intérieur il ya un manque de stabilité il ya un manque d'assurance il ya un manque de confiance il ya un manque de validation de elle à elle en fonction de là où elle se situe à ce moment là et donc imaginez que ce sont les circonstances et que c'est la vitesse à laquelle vous allez évoluer dans votre business qui va finir par vous amener cette sécurité intérieure qui va finir par vous amener cette stabilité c'est un leurre parce que si vous n'arrivez pas à vous l'amener par vous même si vous êtes autant déstabilisé par les projections qu'on peut faire sur vous ou par la façon qu'on peut avoir peut-être de de vous ranger dans une case ou de vous attribuer telle ou telle caractéristique en fonction de la façon dont vous vous appelleriez si tout ça ça vient vous déstabiliser si tout ça ça vient vous challenger vous aurez beau attirer des tas de clients chaque fois que vous allez vous retrouver de nouveau dans une situation où vous serez a priori remis en cause si c'est pas solide ici à l'intérieur ça va juste rien changer donc plutôt que de mettre votre énergie à essayer d'aller vite pour essayer de sortir de ces périodes d'inconfort parce que vous imaginez que c'est en sortant de cette période d'inconfort en allant chercher des résultats que tout à coup ça va aller beaucoup mieux au lieu de faire ça vraiment le ce que j'ai envie de vous partager comme message aujourd'hui c'est que c'est en allant travailler sur cette sécurité intérieure sur cette stabilité intérieure sur cette confiance et cette validation qui ne peut venir que de vous que vous allez permettre à ce parcours de devenir lui même beaucoup plus confortable et que peu importe ce qui va encore vous arriver dans cette aventure sur ce cheminement qui peut durer un temps indéfini c'est juste impossible en fait de savoir combien de temps ça va vous prendre donc là où vous êtes aujourd'hui et là vous avez envie de vous rendre c'est impossible de savoir combien de temps ça va vous prendre et donc en fait si vous mettez tout tous vos espoirs sur la destination finale pour qu'enfin vous soyez validé pour qu'enfin vous soyez sécurisé pour qu'enfin ce genre de remarques ne viennent plus vous mettre dans dans une forme de doute concernant mais qu'est ce qu'il est bon je dise me concernant quelques avec qu'elle avec quelle étiquette je vais a priori pouvoir prendre une place qui semblera sérieuse si vous en êtes là c'est absolument pas les résultats que vous allez obtenir qui va changer quelque chose à ça et que du contraire ça va évidemment ralentir les résultats ça va leur ça va détenir à distance de vous même parce que vos résultats le fait que les gens vous fassent confiance le fait que les gens viennent à vous le fait que les personnes décident de bosser avec vous décide de vous dire un grand oui sur ok c'est toi qui va pouvoir m'aider dans cette aventure ça va bien plus dépendre de la façon dont vous vous considérez vous même dont vous vous sentez avec vous même la façon dont vous vous validez vous même que l'étiquette que vous allez porter ou pas et ou que l'extérieur aura validé pour vous ou pas donc vraiment ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui qui va vraiment vous aider et qui m'a aussi aidé c'est de lâcher l'affaire avec cette notion de temps le temps ne va absolument rien arranger c'est pas parce que vous allez plus vite c'est pas parce que vous allez essayer d'écourter la durée de l'inconfort que une fois que vous allez arriver à votre destination la confort va disparaître ça c'est juste une vision que vous avez aujourd'hui c'est votre croyance du moment là ou parce que vous n'y êtes pas encore donc vous dites mais quand j'y serai alors tout sera différent c'est totalement faux ça peut être déjà différent aujourd'hui c'est juste un switch au niveau de votre mental qui va pouvoir vous permettre de rendre ce chemin confortable de rendre ce chemin stable sécure quels que soient les résultats extérieurs que vous puissiez obtenir ou pas c'est toujours très facile de projeter sur une situation dans laquelle on n'est pas encore de projeter toute une série de fantasmes donc de s'imaginer tiens si j'étais à cet endroit là alors je ne me serais pas senti insécure dans cette situation tiens si j'avais enfin acquis tel et tel résultat alors ça ça ne serait pas arrivé où j'aurais réagi j'aurais été capable de réagir différemment ça c'est juste un gros fantasme mais la réalité c'est que c'est en fonction de comment vous vous sentez dans l'ici et maintenant vous êtes en train de créer la suite et donc si vous créez la suite à partir d'un état interne présent salut damien salut daniel salut eric salut justine si vous créez le futur sur un état interne aujourd'hui qui est instable vous allez créer un futur qui sera instable donc mettez beaucoup plus d'attention à ce que vous ressentez dans l'ici et maintenant à la façon dont vous êtes capable de vous diriger de vous de vous maintenir vraiment dans quelque chose de d'ancrer dans l'instant si vous sentez que ça n'y est pas ne comptez pas sur les résultats pour que ça change quelque chose à ça donc posez vous des questions par rapport à ce qui vous empêche aujourd'hui de pouvoir vraiment vous sentir stable et donc peu importe ce qu'on vous dit peu importe les remarques que vous recevez peu importe la façon dont les gens vont vous conseiller ou pas de vous présenter ou de pas vous présenter c'est vraiment de vous que tout ça doit partir et peu importe les perceptions extérieures et peu importe le terme qu'on voudrait ou pas vous coller au dos si vous l'incarnez si vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez si vous êtes vraiment sûr de qui vous êtes si vous parvenez non pas à à trouver le bon mot mais simplement par votre posture à envoyer un message qui est tellement clair qu'on n'aura même pas besoin de vous demander si vous êtes coach si vous êtes thérapeute si vous êtes un visiteur on n'aura même pas besoin de vous demander parce que vous allez tellement l'incarner dans votre discours dans votre posture dans l'assurance avec laquelle vous vous présentez que ça c'est juste un détail c'est juste un détail c'est un détail qui appartient juste à la richesse de la langue française et la richesse de la langue française elle ne pourra jamais représenter tout ce que vous êtes en un seul mot donc ça ce sont des points de détails et justement si vous êtes encore aujourd'hui déstabilisés par ce genre de points de détails c'est ici en vous dans l'instant présent qu'il est important d'aller faire le travail sur vos croyances vous concernant sur vos croyances concernant ce qui vous permettrait de vous sentir mieux et si vous croyez que ce sont les résultats qui vous permettront de vous sentir mieux vous vous trompez donc faites ce travail ici et maintenant et c'est comme ça que vous allez vous construire une destination dans laquelle et au cours de laquelle d'ailleurs et sur ce chemin là où ça va être fluide où ça va vous sécuriser je suis curieuse de savoir dans les commentaires comment ça résonne chez vous cette idée justement de légitimité de validation est ce que vous aussi ça vous est déjà arrivé ou est ce que ça pourrait vous arriver si on vous disait ne te fais pas appeler comme ça ne dis pas que tu es ce genre de personne est est ce que vous vous sentez suffisamment au clair avec qui vous êtes pour que ça ne vous challenge pas ou est ce que justement vous pensez aujourd'hui que à vous vous laisseriez éventuellement influencé par ce genre de recommandations coucou natalie alors qui est là maison rl je sais pas qui tu es mais soit la bienvenue sabine et l'eau daniel salut ou elle comme sur ce live donc voilà c'est un point qui est vraiment super important parce que on a tous et tous en fait des espèces de croyances de vieux fantasmes qu'on traîne comme des boulets qui qui nous aident vraiment pas avancés et qui en même temps risque vraiment de nous leurrer parce que quand on y arrive et qu'on se rend compte que rien de tout ce qu'on croyait ne finit par nous sécuriser c'est un peu comme si on était retour à la case départ et en fait c'est comme si on courait inlassablement après le saint graal sans jamais parvenir à l'atteindre parce que simplement on le projette dans quelque chose qui n'est pas du tout ce qui va pouvoir nous l'apporter donc voilà donc ce n'est pas le temps ce n'est pas vos résultats qui vont changer quelque chose à la façon dont vous allez vous sentir c'est dans l'autre sens que ça doit se passer coucou carreau bienvenue ce sera tout pour aujourd'hui je vous laisse avec cette petite réflexion tardive je serai ravie de pouvoir lire ce que vous en pensez dans les commentaires donc si vous écoutez ceci en replay dites moi ce que vous en pensez comment ça résonne pour vous et on se retrouve demain pour un nouveau live mona non le jour où je prendrai mon rôle il n'y aura que moi qui pourra en alors en décider à j'adore ça j'adore ça daniel qu'est ce que tu me dis la légitimité alors j'ai un grand sujet et oui mag tu dis ça m'arrive déjà par rapport à la photo et les ateliers mais au final c'est moi qui décide je suis ce que je fais oui top exactement alors c'est pas un chemin qui est facile je suis en train de vous dire non plus que ça se fait d'un claquement de doigts mais déjà quand on est bien attentif à ça ça nous évite de nous tromper et de mettre ça nous ça nous évite en fait de mettre vraiment l'énergie aux mauvais endroits et c'est ça que j'essaie vraiment de transmettre dans ces lives c'est tout ce qui m'a l'idée c'est de vous faire gagner du temps en fait c'est de vous d'attirer votre attention sur les endroits par lesquels aussi je suis passée et qui m'ont amené à me perdre à ralentir à me décourager bien souvent parce que bien sûr quand on se fait des idées et puis qu'on se rend compte que ah ben ça y est j'y suis mais en fait ça change rien ou bien ah ben j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas c'est simplement parce qu'on se trompe de cible donc merci pour vos partages parce que ça me permet aussi vraiment de connecter un petit peu plus à vos situations réelles et ça c'est tellement précieux pour moi je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à demain pour un nouveau live un nouveau partage une nouvelle connexion et puis d'ici là n'oubliez pas profiter bien de la vie aimez vous aimez les autres à demain